Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout coeur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Allo, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc ce sera une toute petite vidéo, une vidéo assez courte. Donc elle est parfaite à caser dans un emploi du temps un petit peu chargé. Vous allez voir, vous n'avez besoin de rien aujourd'hui si ce n'est de votre tapis. Je vais vous inviter à venir vous installer en soukhasane, donc dans la poissure du tailleur, de manière à ce que ce soit le plus confortable pour vous. Donc relâchez bien les mains, relâchez bien les épaules. Peut-être fermer les yeux, on va quand même faire un tout petit peu de centrage. Centrage sur votre respiration. Observez l'inspire. Observez l'expire. Vous prenez le temps de tout apaiser, tout doucement. Tranquillement. On va venir faire des petits mouvements au niveau de la colonne vertébrale. Donc tout doucement, vous restez comme vous êtes. A l'inspire, on va juste creuser un tout petit peu le dos. Vous pouvez regarder vers le ciel, vers le plafond. Et à l'expire, vous arrondissez votre dos. Donc vous écartez un peu les omopâtes et vous venez regarder le nombril. Allez, encore deux fois comme ça. Donc on ouvre. On centre, l'ouverture se faire. Et à l'expire, on ramène. Donc l'idée, c'est vraiment d'associer le mouvement au souffle. Donc inspirez, on ouvre. Et expire. Très bien. On va changer le croisement des jambes. Une fois que vous aurez bien croisé ici, vous allez juste poser pouce index au niveau du creux de vos aînes. Vous allez bien pousser cette zone dans le sol. Vous avancez vers l'avant. Vous amenez la pulpe des doigts devant vous. Vous imaginez que vous voulez tirer le tapis vers vous. On inspire. Et à l'expire, on relâche un petit peu. Vous pouvez relâcher la tête. Respirez de manière calme. Tranquille. Apaisée. L'idée, ce n'est pas d'être dans la performance. Mais vraiment juste d'être dans ce qui est. Ok, on va revenir. Je vais juste vous inviter ici à former un point avec vos mains. Et à bouger un tout petit peu les poignets. On va les échauffer pour ce qui va suivre. Si vous avez les poignets fragiles, peut-être évitez d'avoir un appui trop prolongé dans la posture qui suivra. Donc ce sera la table inversée. On va poser les mains derrière soi. Les doigts qui pointent vers le mur derrière vous. On place les pieds au sol. On inspire là où on est. Et à l'expire, on va monter. Donc vous cherchez à monter les hanches vers le ciel et à ouvrir un peu les épaules. Ok ? On reste ici. Vous allez prendre une inspire. À l'expire, vous allez tranquillement ramener les fesses au sol. Et vous allez placer la cheville droite juste en dessous du genou gauche. Vous pouvez placer la pulpe des doigts au sol. Avancez le buste du tibia droit. Et vous cherchez ici à vous allonger, bien sûr. À bien vous étirer. Donc c'est la posture du demi-pigeon que là on fait assis. On peut la faire allonger sur le dos, sur le ventre. Une inspire. À l'expire, pliez un tout petit peu les coudes. On relâche. On va replacer les mains. Comme elles sont. On inspire. À l'expire de nouveau, on remonte dans la table inversée. Donc vous appuyez bien les pieds dans le sol. Vous cherchez à contracter légèrement les fesses pour vous aider à monter. C'est tout à fait ok. Vous cherchez à ouvrir la région du cœur. Et vous appuyez bien les pieds dans le sol. Une dernière inspire. À l'expire, vous ramenez tranquillement. Pliez les coudes. Placez la cheville gauche juste au-dessus du genou droit. On vient sur la pulpe des doigts. Et on ouvre ici. Donc on respire. On se laisse aller. Une dernière belle inspiration. À l'expire, pliez légèrement les coudes. On relâche. Vous allez venir basculer vers l'avant. Donc vous soulevez un petit peu les fesses. Vous allez juste venir sur les orteils. Vous essayez d'avoir l'équilibre. Donc vous pouvez placer les mains sur les cuisses. Relâchez un peu les épaules. Puis à l'inspire suivante, on va venir se redresser. Donc vous inspirez. Vous levez les bras dans le sol. Vous cherchez à bien, bien vous grandir ici. À l'expire. On relâche. On peut même ramener les mains devant le cœur. On va aller pour un premier enchaînement vraiment très rapide. Vous écartez juste les pieds de la largeur du bassin. On glisse le coccyx vers le bas. Inspire, on lève. Les bras dans le ciel. À l'expire, vous ouvrez. Vous pouvez plier un tout petit peu les jambes. Vous pouvez poser les mains sur les cuisses. Cherchez à étirer le dos. Puis on descend. On pose les mains sur les tibias. Et on cherche à étirer le dos là aussi. Puis à l'expire, pliez bien les jambes. Placez-les. On a plus le pédot de chaque côté des pieds. On garde le pied droit en avant. On glisse. Jambes gauche en arrière. Genoux gauche au sol. On se redresse. Vous pouvez amener le genou vers vous. Placez bien le bassin. Inspire, on lève les bras dans le ciel. Et à l'expire, quand vous relâchez les bras vers le sol, vous amenez le genou vers l'avant tout en maintenant bien votre bassin. Et vous ouvrez légèrement le cœur. Joli en Jayanasana. On va reposer les mains à plat. On s'installe en planche. Une inspire ici. Puis à l'expire, simplement. Chien tatamba. On va pouvoir garder les genoux pliés dans ce premier chien tatamba pour vraiment chercher à glisser les faces vers le haut. Regardez de nouveau vers l'avant. Amenez un pied et puis l'autre derrière les mains. Inspirez, main sur les tibias. À l'expire, relâchez le ventre contre les cuisses. Relâchez la tête. On garde le pied gauche. Oui, là où il est, vous étirez la jambe droite en arrière. Genoux droit au sol. On va se remonter. Inspire, bras dans le ciel. Gardez le bassin bien stable. À l'expire, vous relâchez les bras vers le sol. Et on vient en avant. Très bien. Relâchez ici. Puis on va venir placer les mains à plat. On se retrouve en planche. À l'expire, chien tatamba. Cette fois-ci, on reste sur les orteils. Donc, vous avez les talons qui sont bien, bien, bien levés. On peut inspirer ici. Et à l'expire, si vous le souhaitez, amenez les talons vers le sol. En cherchant toujours à bien étirer la zone des lombaires. On va venir regarder à l'avant du tapis. Et cette fois-ci, vous allez amener les pieds à l'extérieur des mains. Donc, pied droit à l'extérieur de la main droite. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Orteils légèrement tournés vers l'extérieur, dans la même direction que les genoux. On fléchit les jambes. On amène les mains devant le cœur. On glisse les pouces vers le nombril. Et on se retrouve en malasane. Ok. Une inspire ici. À l'expire, on va venir poser les fesses au sol. Et on va venir dans la posture du demi-bateau. Donc, tibia parallèle au sol, on étire les bras le long des jambes. Vous essayez de bien, bien, bien vous stabiliser ici. On imagine que le sternum est tiré vers le ciel. Et à l'expire, vous ramenez les plantes de pied l'une vers l'autre. Juste quelques instants. Attrapez les chevilles. Cherchez à vous redresser. Un peu comme on a fait en début de séance avec la table inversée. On ouvre la région du cœur. Puis, tranquillement, vous allez placer les mains derrière vous. On ne va pas faire shavasana. On va faire un tout petit moment de calme. Donc, venez vous poser. Glissez les coccyx vers les talons. Placez la main droite sur le ventre. La main gauche sur le cœur. Laissez les genoux s'ouvrir. Et respirez ici. Comme au début de séance, observez l'inspire. Observez l'expire. Accordez-vous ce temps de pause. Et j'avais envie de profiter de ce petit moment pour vous partager une citation de Henri David Thoreau qui nous dit que la vie est trop courte pour être pressée. Donc, laissez-moi de ces mots résonner en vous. Vous verrez si vous avez encore le temps de prolonger en shavasana ou en enchaînant, par exemple, sur une séance de yoga un peu plus longue. Sinon, je vous inviterai tranquillement à venir étirer les bras derrière vous. Cherchez à vous grandir. Ramenez les genoux l'un vers l'autre, contre vous. Puis, on viendra se tourner d'un côté. Et on viendra se rasseoir. Alors, inspire suivante. Levez les bras dans le ciel. Cherchez à bien, bien, bien vous grandir. Il se dit à bien vous étirer. Et à l'expire, on expire par la bouche. Et on relâche tout. Namasté. Et je vous remercie d'avoir partagé ce court moment avec moi. J'espère de tout cœur que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à partager aussi. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501